C'est notre dernière patiente, qui a donné son corps à la science, on a dit. Voilà. Au niveau des lèvres, donc qu'est-ce que vous voulez comme résultat au niveau des lèvres ? Quelque chose d'un peu plus pulpeux. Un peu plus pulpeux, ok. Plus robuste. D'accord, on va partir à ce moment-là plutôt sur du M. Et vous m'avez dit une deuxième chose tout à l'heure, c'était que ce soit uniforme. Oui. Alors c'est toujours uniforme, effectivement, mais dans votre cas, on va partir sur une autre technique, une injection à la canule. Donc qui est moins traumatique, moins douloureuse. D'accord. Des fois, vous pouvez peut-être ressentir un petit quelque chose, mais ce sera tout. On va partir chez vous avec une technique un petit peu différente, une technique à la canule. C'est-à-dire qu'il n'y aura que deux points d'entrée, un de chaque côté. D'accord. Ok ? Moins de bleu. D'accord. Pour cela, on prend sa canule. Vous regardez un petit peu la distance que votre canule peut parcourir. Je fais un point d'entrée unique pour la lèvre supra et la lèvre inférieure. Donc on est au niveau à peu près à 2-3 mm en extérieur de la commissure. Ouvrez légèrement la bouche. Voilà. Il faut faire un point pas trop bas pour qu'on puisse aller sur les deux côtés des lèvres. Je pique. Pareil. Le réseau artériel passe à entre 1 et 1,5 cm de la commissure sur 1 cm² dans 85% des cas. Ça, c'était une étude. Donc si vous êtes vraiment très très proche, en n'insérant que le biseau de l'aiguille, on est normalement safe. Allez, là aussi, on se décale de 1,5-3-4 mm. Je pique. Toujours en douceur. Ça va ? Bon, je pense que vous ne devez rien sentir. Rien du tout. Allez, c'est parti. On a notre canule. On va commencer par le bas. Alors, toujours pareil. On prend sa seringue. Donc, on va tester la qualité d'extrusion du produit avec la canule et avec le système Bisoft pour voir, comme il facilite l'injection, de voir à quelle vitesse ça sort. OK. Hop. Allez, go. Allez, on ne sourit pas. Donc, on met sur le pré-trou. Hop. Donc, on avance un petit peu. Et après, vous tendez bien la lèvre. Toujours ce mouvement de twist que vous connaissez. Voilà. Attendez. Ah bah oui. Donc là, voilà. Ça y est, on a rentré la canule. On est avec le M Lido. Donc, on va faire un petit peu de volume avec le M Lido. L'intérêt de la canule chez cette dame, c'est d'avoir une répartition plus homogène. Et donc là, vous twistez jusqu'à arriver jusqu'à les mi-lèvres. Tac, tac. Hop. Ça résiste un petit peu, là. Voilà. Là, il ne faut pas être trop superficiel. Vous regardez à ce qu'on ne voit pas quand même la canule à travers la muqueuse. Vous injectez, donc, toujours une seringue par lèvre. Un millilitre. Donc, ça fait 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Donc, lorsque vous injectez à la canule, par rapport à l'aiguille, on voit moins les volumes. Donc, faites attention à bien regarder quand même la graduation. Et vous pouvez faire un petit bolus au niveau du tubercule latéral. Hop. 0,25. Malgré tout, comme on a fait un petit bolus, on masse un petit peu. Ça va ? Ça fait mal ? Non. Parfait. Je ne sens rien. Parfait. On ferme la bouche. Allez, on ouvre un petit peu la bouche. Hop. Vous tendez la lèvre pour permettre. Alors, voilà. C'est juste le petit moment le moins agréable. Et crème anesthésiante ou pas, c'est sûr qu'on n'y échappe pas. Donc, là, on est monté. Vous voyez. On met un petit peu en tension la lèvre sup. On a la boule à canule qui vient sous l'arc de Cupidon. Vous pouvez déposer votre produit, votre M Lido en bolus. Donc, là, vous regardez bien votre... Voilà. Un petit bolus de 0,1. Après, vous tendez la lèvre et on appuie tout doucement en rétro-traçante. Sans aller trop jusqu'au bout pour ne pas venir ouvrir ou dérouler le bord libre de la lèvre externe. Et là, on est à 0,5. Vous massez le produit. C'est du M, donc il est malléable. Allez, asseyez-vous. Regardez dans le miroir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a une différence ou pas ? Oui. Oui. C'est plutôt bien. Oui, c'est bien. Ça vous plaît ? Voilà. Donc, c'est discret. On n'est pas dans du volume dont on parlait tout à l'heure, des choses à éviter. Ça va permettre de restructurer la lèvre et de la réhydrater un petit peu en même temps. On pourrait même en remettre un petit peu encore ici. Mais là, je suis à la moitié de la seringue, donc on va passer de l'autre côté. Et puis après, s'il y a besoin de faire des compléments d'injection, on attend un mois minimum. Et à ce moment-là, pourquoi pas, puisqu'on a envie de chez vous, par exemple, de faire les petites faussettes, là. Donc, à ce moment-là, de faire dans le même temps un complément en cupidon avec une faussette. OK ? Allez, on passe de l'autre côté. On y va ? Alors, donc, à la canule, autant à l'aiguille, c'est moins important, autant à la canule. Moi, j'aime bien voir mes graduations, parce qu'on a moins la sensation de volume à la canule. Quelle aiguille ? Soyez en profondeur un petit peu, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop superficiel pour ne pas faire des boudins d'acide éleuronique sous-muqueux. En général, là où ça fait un petit peu mal, c'est quand on arrive sur cette zone ici, au niveau embryologique. Voilà, c'est en fait, c'est une zone cicatricielle sur les bourgeons épidermiques. Et effectivement, la zone du filtrum est une cicatrice embryologique. Et c'est pour ça qu'il y a de la fibrose au niveau de la lèvre rouge, et qu'il y a toujours une petite accroche à ce niveau-là. On refait un bolus à peu près de 0,1. Et tout doucement, une rétro-traçante légère. Là, on a mis 0,1, 0,2. 0,25. Ok, c'est bientôt fini. C'est juste qu'on parle un peu beaucoup, c'est tout. Ça va ? Mmh. Ferme la bouche. Donc là, on voit bien un petit peu qu'il n'y a plus les petites stris de ce côté-là. Et là, on les voit encore. Donc, c'est qu'il y a moins qu'encore un petit peu de ce côté. Il ne faut pas hésiter à céder de choses simples pour savoir au niveau de l'injection où est-ce qu'on en est. Donc là, tout doucement, c'est un complément. Hop. Ok. Dans le rapport des lèvres, la lèvre inférieure doit toujours être légèrement plus grosse que la lèvre supérieure. C'est ce qu'on appelle la French Touch. Pour que ce soit quelque chose de naturel. D'accord ? Donc là, on a respecté nos volumes. Le massage, que ce soit à la canule ou à l'aiguille, toujours primordial. Ce n'est pas à la patiente de faire ça à la maison. C'est à vous de prendre le temps de le faire. Alors souvent, on parle des patients, on dit « ça, vous êtes un artiste ». En fait, on leur dit non, pas du tout. C'est juste qu'il faut finir le travail que l'on a fait pour avoir un bon résultat. Ouvrez un tout petit peu plus. Picasso était un artiste. Voilà. Fermez la bouche. Allez-y, astélez-vous. Donc, vous allez revoir un petit peu le résultat. Donc, on est sur quelque chose de naturel. Ce que j'expliquais un petit peu aux médecins qui nous regardaient, et je voulais réexpliquer à vous, c'était que le visage se compose, regardez dans le miroir, de trois tiers. Un, deux, trois. Et chacun de ces trois tiers doit être équivalent en termes de taille. Et effectivement, vous avez un front, un grand front, on va dire, par rapport à d'autres personnes qui ont des fronts plus petits. Et effectivement, retraiter les lèvres permet de souvent rééquilibrer, chez les gens qui ont un front un petit peu développé, de rééquilibrer ces proportions-là. Et ça permet, par exemple, certaines personnes, des fois, regardent peut-être plus le haut du visage, parce que les yeux sont plus maquillés, ou que le front est peut-être plus visible. Et le fait de se préoccuper des lèvres, ça permet un petit peu de recentrer un petit peu le regard. Il y a une étude qui a été sortie il y a quelques années, qui montrait qu'en fait, un homme regarde une femme, je crois, c'est en moyenne trois à cinq fois plus au niveau de cette zone-là que du reste du visage. Voilà. C'est la zone, effectivement, de la parole, mais aussi des émotions. Et là, on a recréé de l'émotion. Ça change. Ça vous va ? Ouais, parfait. Et bien voilà. Très bien. À bientôt. Merci, oui. Merci d'avoir regardé. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501